Bonjour, dans cette vidéo, dans un premier temps, on va s'amuser à déterminer les équations des droites représentées sur ce repère. Alors tu trouveras toujours l'équation d'une droite sous la forme y égale ax plus b, où a est le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite, l'inclinaison de la droite, et on a bien étudié cette notion dans les vidéos précédentes, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Alors tu peux facilement retrouver que b est l'ordonnée à l'origine, en effet, rappelle-toi, l'ordonnée à l'origine, c'est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées, et donc ce point a pour abscisse 0, puisqu'il se situe sur l'axe des y. Donc si x égale 0, alors cette équation devient y égale a fois 0, plus b, donc y égale b. Donc le point 0b appartient bien à la droite, et la droite coupe l'axe des ordonnées à y égale b. Et pour vérifier que a est bien la pente, ou le coefficient directeur, on va utiliser des valeurs ici, disons par exemple que x vaut 1. Si x vaut 1, y égale a fois 1, plus b, a fois 1, ça fait a, y égale a plus b. Donc le point 1, a plus b, appartient bien à la droite. a plus b, c'est juste le y du point dont le x vaut 1. Alors on calcule le coefficient directeur, ou la pente, en faisant la variation de y divisé par la variation de x. Pour ça, on utilise nos deux points. Ici, disons qu'on choisit ce point comme point d'arrivée. Donc la variation de y, c'est le y du point d'arrivée, a plus b, moins le y du point de départ, b, divisé par la variation de x, qui est le x du point d'arrivée, 1, moins le x du point de départ, 0. Donc a plus b, moins b, ça fait a, 1 moins 0, 1, a sur 1, ça fait a. On retrouve bien notre coefficient directeur. Alors, j'espère que tout ça est assez clair pour toi. On va tout de suite s'occuper de nos droites pour mettre en pratique tout ça. Alors, la droite a. Pour commencer, quel est le coefficient directeur de la droite a ? Alors, on va commencer à n'importe quel point au hasard, disons ici, et on va dire qu'on veut arriver sur un point qui se situe parfaitement à l'intersection de deux lignes du quadrillage. Donc disons qu'on veut arriver ici. Alors pour ça, on se déplace horizontalement de 1, 2, 3 vers la droite. Donc la variation de x, c'est 3. Et la variation de y, pour arriver à ce point-là, c'est moins 2, puisque on se déplace verticalement vers le bas. La variation de y, c'est moins 2. Alors le coefficient directeur de cette droite, c'est la variation de y sur la variation de x. Donc quand x varie de 3, y varie de moins 2. Donc la pente de la droite a, c'est moins 2 tiers. Quand on se déplace vers la droite de 3, on descend de 2. Ou encore, quand on se déplace de 1 vers la droite, on descend de 2 tiers. Mais ça, c'est quand même moins évident à lire sur le graphique. Bon, ça, c'est a. Qu'est-ce que b ? Alors, l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est ce point-là. C'est le point d'intersection entre la droite a et l'axe des y. Et pour lire ces coordonnées, eh bien, on va utiliser ce qu'on a trouvé juste avant, c'est-à-dire que quand x varie de 1, y diminue de 2 tiers. Et donc cette distance-là, ici, c'est 2 tiers. Donc l'ordonnée de ce point-là, de l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est 2 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 plus 1 tiers, autrement dit 4 tiers. Donc b, c'est égal à 4 sur 3. Donc l'équation de la droite, c'est y égale le coefficient directeur moins 2 tiers fois x plus b, 4 tiers. Voilà l'équation de la droite a. Alors, la droite b, maintenant. La pente de la droite b, alors je vais encore utiliser des points faciles à lire. La pente de la droite b, c'est quand x varie de 1. Donc la variation de x, ici, c'est 1. Y varie de 1, 2, 3. La variation de y, c'est 3. Donc le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. Quand x varie de 1, y varie de 3. Donc le coefficient directeur, ici, c'est 3. Quelle est l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, quand x égale 0, y est à 1. Donc b égale 1. L'équation de la droite, c'est y égale 3x plus 1. Alors là, c'était quand même plus facile qu'avec la droite précédente. Pour terminer, la droite c. On peut commencer par trouver b, ici. Donc quand x vaut 0, y vaut moins 2. Ici, la droite coupe l'axe de y à moins 2. Donc b, c'est moins 2. Quelle est la pente ? A, le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. Donc si on part de l'ordonnée à l'origine, ici, on se déplace de 1, 2, 3, 4 vers la droite. Donc la variation de x, c'est 4. Quand on se déplace de 4 vers la droite, eh bien, on se déplace de 1, 2 vers le haut. Donc la variation de y, c'est 2. Donc la variation de x, c'est 4. Et quand x varie de 4, y varie de 2. Ça, ça simplifie. 2 sur 4, ça fait 1 sur 2. Donc A, le coefficient directeur, c'est 1 demi. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale 1 demi de x moins 2. Et voilà, on a terminé. Maintenant, on va faire l'inverse. On va partir d'équations, ici, pour tracer des droites dans le repère. Alors dans cette première droite, ici, on sait que c'est A, le coefficient directeur, la pente de la droite. Et ici, 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc quand x égale 0, y égale 5. Tu peux vérifier ça en résolvant l'équation pour x égale 0. Donc quand x vaut 0, y vaut 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et la pente, le coefficient directeur, ici, c'est 2. Ça veut dire que quand x varie de 1, y varie de 2. On a un deuxième point, ici. Si je me déplace de 1 horizontalement, je monte de 2 verticalement. Si je recule de 1 dans la direction des x, je descends de 2 dans la direction des y. On pourrait s'amuser encore et encore à placer des points, mais ici, je vais simplement relier tous ces points. Et ça, ça nous donne à peu près notre première droite. L'équation de la droite suivante, ici, c'est y égale moins 0,2x plus 5. C'est plus facile d'utiliser des fractions que des nombres décimaux. Donc on peut réécrire l'équation, puisque 0,2, c'est comme 1 sur 5. Donc y égale moins 1 sur 5x plus 5. On sait que l'ordonnée à l'origine, ici, c'est 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le coefficient directeur de moins 1 sur 5 nous dit qu'à chaque fois qu'on se déplace de 5 sur la droite, on descend de 1. C'est comme écrire la variation de y sur la variation de x égale moins 1 sur 5. Donc on se déplace de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend de 1. Et voilà, un deuxième point. On se déplace de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend de 1. Voilà un autre point. Si on va dans l'autre sens, on recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte de 1. En effet, moins 1 sur 5, c'est la même chose que 1 sur moins 5. Ça nous dit que quand on se déplace de 5 vers la gauche, on monte de 1. Et en reliant les points comme ceci, ça nous donne la droite qui correspond à l'équation y égale moins 0,2x plus 5. Ensuite, on va tracer y égale moins x. Y égale moins x. Mais où est b ici ? Rappelle-toi, on a besoin de la forme y égale ax plus b pour tracer une droite. Et bien le b ici, c'est 0. On peut voir ça comme y égale moins x plus 0. Quand x égale 0, y égale 0. Donc l'ordonnée à l'origine, ici, c'est l'origine du repère. Mais le coefficient directeur ici est un peu caché. C'est le moins ici. C'est comme s'il y avait moins 1 devant le x. Donc la pente, c'est moins 1. Quand x varie de 1, y varie de moins 1. Quand on se déplace de 1 horizontalement, on descend de 1 verticalement. Quand x varie de moins 1, y varie de 1. Et donc la droite va ressembler à quelque chose à peu près comme ça. C'est en fait la droite qui divise le deuxième cadran et le quatrième cadran en deux. Enfin, la dernière équation, y égale 3,75. Comme on cherche la forme y égale ax plus b, tu te demandes où est le x ici ? Et bien en fait, ça, on pourrait l'écrire sous la forme y égale 0x plus 3,75. Donc la pente ici, c'est 0. Peu importe comment x varie, y ne varie pas. La variation de y par rapport à x égale 0. L'ordonnée à l'origine ici, c'est 3,75. Donc à peu près 1, 2, 3,75 à peu près par ici. Et comme quand x varie, y ne varie pas, y va toujours être à 3,75. Ça nous donne une droite horizontale comme ceci. Et voilà, j'espère que de passer d'une droite à son équation ou de l'équation à sa droite n'a plus de secret pour toi. Je te remercie pour ton attention. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501